Aujourd'hui, on va estimer et compter des sommes d'argent. Comment je peux faire ça ? Comme vous voyez, si le professeur me donne cette somme d'argent, il me dit « Compte combien exactement le total de somme d'argent que vous avez devant vous. » Donc, moi, je préfère le faire de cette façon-là. Je commence avec le gros, les gros, vraiment, montants d'argent. Donc, j'ai 100 dollars, puis après ça, la deuxième ligne, encore 100 dollars, encore 100 dollars, et encore 100 dollars, et je compte combien de 100 dollars j'ai. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, je peux faire 4 fois 100, qui me donne en total 400 dollars. Très bien. Maintenant, je m'en vais au plus petit que 100 dollars. Le plus petit que 100 dollars, c'est 50. Donc, je dis 50 et 1, 2. Est-ce que j'ai d'autres ? Non. Donc, je dis que j'ai 2 fois 50, qui me donne encore 100 dollars. Très bien. Puis après ça, je m'en vais au money qui est plus petit que 50 dollars, qui est le 20 dollars. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai à peu près 8, 20 dollars. Donc, je mets 8 fois 20. Je dis que 2 fois 8, 16. Donc, c'est 160 dollars en total. Très bien. Maintenant, je m'en vais à quelque chose qui est plus petit que le 20 dollars, c'est le 10 dollars. Et moi, je trouve ici qu'il y a un seul 10 dollars. Donc, c'est comme 1 fois 10 égale 10 dollars. Puis après ça, le plus petit que 10, c'est le 5. Donc, je trouve vraiment qu'il y a seulement un seul 5. Ici, donc, 1 fois 5, qui me donne 5 dollars en total. Puis après ça, je dis quoi ? Moins que 5 dollars, c'est les loonies. 2 dollars. Donc, j'ai un seul 2 dollars ici. Je ne trouve pas d'autre. Donc, c'est 1 fois 2. Puis après ça, je trouve 1 dollar. Un seul dollar ici. Donc, je dis que, voilà, un seul dollar, 1 fois 1, égale 1 dollar. Puis après ça, il y a quoi ? Je compte les 25 sous. Est-ce que j'ai des 25 sous ? Oui, vraiment, j'ai un 25 sous ici. Donc, 1 fois 25. Et ici, ce n'est pas 25 dollars. C'est 0.25 pour savoir que c'est 25 sous. Puis après ça, je compte. Est-ce qu'il y a des 10 sous ? Oui, je trouve vraiment qu'il y a un seul 10 sous ici. Donc, 1 fois 10 sous. 0.10. Puis après ça, je compte. Est-ce que j'ai 5 sous ? Oui, je trouve 5 sous ici. 1 fois 5. 1 fois 0.05. 5 sous seulement. Puis, est-ce qu'il y a des sous, des petits sous ? Oui, maintenant, comme vous le savez, les sous sont annulés dans notre temps. Mais je dois le prendre en compte, puisque l'exemple me montre 3 sous. Donc, 1 fois, pas 1, c'est 3. 3 fois 1 sous. Donc, c'est comme 3 sous. Maintenant, je peux compter le total. Donc, j'ai 400. Donc, j'ai 400. Plus 100. Ça me donne 500. Plus 160. Ça me donne 660. Plus 10. 670. Plus 5. 675. Plus 2. 677. Plus 1. 678. Donc, j'ai 678 dollars. Et, j'ai 5 sous et 10. 35 sous. 35 et 5. Ça me donne 40. Et 3. Donc, 43. Et voilà. Ça, c'est le total de monnaie que j'ai. Donc, ça, c'est pour montrer que l'organisation est très importante, que vous commencez avec le plus gros et vous comptez combien de billets de 100, combien de billets de 50, combien de billets de 20, combien de billets de 10, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à votre total. Maintenant, si j'ai cette question-là, représente chaque somme d'argent, utilise le moins de billets de pièce de chaque monnaie possible. Ici, je dois penser bien, ça dit le moins de billets. Donc, j'ai besoin de moins de billets. Donc, si j'ai quelque chose comme ça, 157 dollars et 24 sous, par exemple, comment je peux faire ça avec le moins de billets? Donc, je dis comme ça. J'ai un 100. Donc, je peux aller ici et je dis un 100. Très bien. Puis après ça, ça dit quoi? 57. Donc, j'ai besoin de un billet de 50. Donc, ça c'est 150. Très bien. 7. Et j'ai besoin de moins de billets. 7, quelqu'un qui peut me dire, je prends 7 dollars. Non. Ou quelqu'un qui peut me dire, je prends 3 de 2 dollars pour faire 6 et un 7. Mais j'ai un 5, n'oublie pas, parce que moi j'ai besoin de moins. Donc, je peux prendre vraiment le 5. Puis, pour le 2 dollars ou le 7, au lieu de prendre 2 dollars, je prends un seul louni pour 2 dollars. Donc, 157. Très bien. 24 sous. Donc, quel est le mot au mouni? Quelqu'un qui va me dire 24 sous. Non. Je peux ramasser quelque chose moins que ça. Le 25, je ne peux pas. Donc, je peux prendre peut-être 2 dizaines. 2 fois 10, ça, ça me donne 20. Puis, après ça, il me reste 4 sous. Donc, je mets 1, 2, 3 et 4. Et comme ça, ça, ça va être la réponse. Je prends une image et je dis, voilà. Là, je copie ça et je l'affiche ici et je dis, monsieur, ça c'est vraiment l'image des billets, le moins de billets, je peux dire, pour 157 dollars et 24 sous. Donc, j'ai 50 ici, j'ai 50 ici, j'ai 5 ici, j'ai 2 ici, j'ai 20 sous ici, et ça c'est 20 sous, et j'ai 4 sous ici. Maintenant, si le professeur me dit, criez un tableau pour ça, je peux faire un tableau facilement de ça. Donc, je peux dire, billets et monnaie. Et ici, valeur, en dollars. Donc, billets ou monnaie, j'ai 100, donc 1 fois 100, ça me donne 100 dollars. J'ai 1 fois 50, ça me donne 50 dollars. J'ai 1 fois 5, ça me donne 5 dollars. J'ai 1 fois 2 dollars, ça me donne 2 dollars. J'ai 2 fois 10 sous, ça me donne 20 sous. Puis, j'ai 4 fois 1 sous. Donc, 4 fois 1 sous, ça me donne 4 sous. Si je trouve le total, ça doit me donner 157 et 24 sous. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et maintenant, c'est le temps de pratiquer comment je peux vraiment chercher les monnaies pour faire le moins de billets. Ou bien, si le professeur me donne, comment je peux organiser et trouver le total. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.